Tu t'es cru en Thaïlande ou quoi ? Merci mon Dieu ! Bon... On est le mois de Thaïlande ce soir. Le 10 du mois de décembre. Et tous les malades d'Israël. Et pour tous ceux qui font Chuba dans nos cours, car je reçois Baruch HaShem beaucoup de messages de gens qui sont beaucoup renforcés grâce aux cours. Et qui m'encouragent à continuer. J'aimerais juste leur dire que si depuis que vous avez fait Chuba, il y a plein d'événements autour de vous, il y en a qui m'ont envoyé un message et qui m'ont dit depuis que j'ai fait Chuba, tout s'est effondré autour de moi. Alors sache une chose, c'est que c'est bon signe, c'est que Chuba est accepté dans les cieux. Car dès qu'on peut régler ses dettes, dès qu'on a gagné le loto, et qu'on avait beaucoup de dettes, alors il faut payer. Alors on dit je comprends pas, je gagne et je perds. C'est un petit peu ça, mais c'est une période, et après la chambre remonte très très haut. Alors, mon épouse m'a dit hier soir, tu devrais faire un cours sur le Asarabe Tevet. J'arrive ce matin, on va découvrir un petit peu ensemble sur le 18 mois de Tevet. Cet événement, vous savez que le mois de Tevet appartient, selon le Ben Israël, et le Pi Kabbalah, un petit peu à Esav. C'est-à-dire qu'il y a 4 mois dans l'année qui sont difficiles à gérer. Et le mois de Tevet, c'est un mois qui n'est pas évident. On est en plein hiver, c'est pas évident, car on n'a pas de fête non plus. On a Asarabe Tevet, il n'y a pas de fête. Alors pourquoi on n'appelle pas Mar Tevet, comme on a dit Mar Rejvan, lui pourquoi on l'appelle le mois de l'amertume ? Parce qu'on n'a pas de fête du tout. Même si on sait que le mois de Rejvan est un mois extraordinaire, puisque les pluies, comme c'est marqué dans les Hétanites, sont aussi grands qu'un miracle ou que la Parnassah d'un homme. C'est une clé que Dieu n'a pas donnée dans les mains de l'homme, comme c'est marqué dans Tanip et la Bête. La pluie n'est pas dépendante de nous. Donc on sait que tous les mois de Rejvan, en réalité, c'est un mois qui est extraordinairement puissant, puisque c'est un mois de miracle. Chaque jour est un miracle dans le mois de Rejvan, tout particulier parce que la pluie tombe des cieux, en général. Voyons ensemble les Hétanites, brièvement. Donc j'ai rien préparé, on va lire ensemble, on va essayer d'expliquer. J'ai rien préparé comme si je préparais les autres cours. Ce qui n'est pas... Ce qui n'est pas bien, il faut toujours préparer ces chiourim. Moi, j'ai juste pas trop le temps de les préparer. Je viens, je m'assois, je découvre avec vous. Et Becham HaShem, on essaye de trouver ce que se doit d'enseigner tous. Tov Chodesh Tebet. Ou à Assyri. On l'appelle le dixième mois. D'accord ? C'est pour ça que quand on vient pour annoncer le Shabbat qui précède le jeûne du Asarabe Tebet, eh bien, nous annonçons à Tzoma Assyri. On a déjà expliqué Tzoma Chivayi. Vous vous rappelez de tout ça, on a déjà expliqué les domaines. On va parvenir dessus. Shem Tebet Keshemot Tzoma Chodeshim Ala Aim Yisrael Mi Babel Ce sont des noms qui ont été donnés par les sages de Babel. V'où n'isqabri Migilat Ester V'Chodesh Assyri ou Khodesh Tebet. Comme on le lit dans la Migilat Ester. Le mois, le dixième mois de Hene, c'est le Khodesh du mois de Tebet. Tov. Khodesh Shael Tzahar. Bonne nouvelle. C'est ce qu'on vient de dire à l'instant. C'est le nom qu'ont donné les sages. En général, tous ces mois-là sont des mois qui sont araméens. Khodesh Assyri. Tu veux qu'on fasse la suite ? Pourquoi Khodesh Tebet ? Pourtant, on est dans le livre du Safer HaToda. En général, il explique pourquoi. Là, on va voir. Tu veux qu'on voit ? Ok, ça on l'avait déjà vu. Qu'ils se lèvent à serre. Non, il ne dit pas. Par contre, on sait que le Madal, c'est le Gdi. Comment on appelle ça ? Non, pas du tout. C'est le Capricorne. Non. Non. C'est le Gdi, c'est le Capricorne. Donc, c'est moi qui l'ai dit. Je lui dis oui. Et lui, tu veux un café ? Alors, je lui dis non. Alors, tu lui dis non pour le café. Il m'avait saoulé. Donc, pourquoi ? Il est d'après relié au Gdi. Vous savez que... Parce que les Gdaïm, les chevraux sortent à ce moment-là pour aller brouter dans les champs. D'accord ? Particulièrement pendant cette saison parce qu'il pleut. Parce que l'herbe, maintenant, depuis le mois de Khejvan, il a plu. Donc, l'herbe a bien poussé. Il y a beaucoup d'abondance. Et il dit comme ça. C'est un signe de bénédiction pour toute l'année. Donc, on avait Khejvan et Khejvan qui se lève pour faire tomber la pluie. À ce moment-là, elles ne sont pas tombées. Et elles tombent à Tevet. Et elles tombent à Tevet. Qu'est-ce que tu es en train d'annoncer là ? Non, je n'ai rien du tout. La bracha en Israël, la pluie, toute l'année, c'est très bien. Qu'est-ce que tu trafiques ? C'est un signe de bénédiction. C'est un signe de bénédiction. C'est un signe de bénédiction. Ce qu'on a vu tout à l'heure, l'abondance, c'est un mois de Tevet. Pourquoi ? Parce qu'on avait expliqué tout à l'heure que le mois de Tevet, c'est un mois difficile. Alors, sans plus tarder, rentrons un petit peu dans les détails de ce qu'on va découvrir ensemble. C'est quoi ce qu'un livre ? C'est le Sefer Atodar. C'est un des premiers livres avec lesquels je me suis assis quand j'ai fait réellement teshove en Yeshiva. Et celui qui étudie ces trois volumes qui sont ici, il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Baruch HaShem possède des dimensions que les autres livres ne donnent pas. Ici, ça explique vraiment tous les éléments qui se sont passés pendant chaque mois juif. Comme ceci, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Il y a aussi des Allahot, Ashkenaz Esfarad. L'Allahot est préférable d'avoir le coup de Youssef, malgré tout. Mais c'est vraiment le Sefer de la connaissance des mois. C'est des livres que j'ai depuis des années et des années. Il se vend aussi avec un Kerach, puisqu'il est derrière le mien, effectivement. Bon, peut-être qu'on passe à l'étude, hein ? En général, on regarde par exemple, ici il te dit, pendant le mois de Tevet, normalement on aurait dû jeûner trois jours d'affilée. D'accord ? Le 8, donc demain, on est le 7, le 9, donc après demain, et le 10, soit vendredi, se sont passés des événements tragiques dans l'histoire d'Israël. Et normalement, on aurait dû jeûner trois jours d'affilée, c'est-à-dire perdre 7 kilos. Tu fais trois jours d'affilée sans boire et sans jeûner, tu fais à peu près sur la balance 7 kilos de mois. Tu ne manges pas le soir ? Chum d'avant. Oui, oui, il y en a plein qui le font. Et comment on appelle ces jeûnes-là ? Le jeûne des Tzadikim. Seulement des... Très peu de personnes sur Terre, de vrais mikubalim, pas des gens qui ont des moments élevés et qui disent, ouais, tu comprends, je vais jeûner demain. Alors, on monte doucement, doucement. Et on sait que le seul le 10 du mois de Tevet est pour tout le Tibur. Jeûne des Tzadikim. Ils sont morts, d'ailleurs, c'est l'ailula bientôt, demain ou après-demain, je crois, d'Ezra et Nechemia. Ils sont morts et qui ont donné la Parnassah à tous ces enfants qui sont montés pour reconstruire le Temple à l'époque. Quand on était revenu de Esther et de Mordechai. Et le jour de leur mort, la lumière s'est éteinte dans le monde de la Torah dans les yeux d'Israël. Pour vous dire combien Ezra et Nechemia étaient de grands personnages. Puisque la Gemara nous dit que si Moshe n'aurait pas pu recevoir la Torah pour X raisons, Dieu l'aurait donné par l'intermédiaire de Ezra. C'est-à-dire qu'Ezra est comparé à Moshe Rabbeinu en Torah. Ils sont morts et morts naturels ? Bon, on irait. J'ai étudié ce livre il y a plus de 22 ans. Comment ils sont morts, je ne me rappelle pas vraiment. Et il dit quelque chose d'important. Pourquoi Bémet ? Alors il y a plein de tzadikim qui sont partis de ce monde. Il dit que le seul problème qu'on a eu, c'est que ces gens, ces deux grands personnages qui étaient Ezra et Nechemia n'étaient pas remplaçables. Et quand quelqu'un part de ce monde et qu'il est remplaçable, on ne va pas faire un jeûne pour lui pour autant. Comme par exemple, il est bon de jeûner quand on perd son père et sa mère le jour de l'anniversaire de décès. Pourquoi il est bon de jeûner pour eux ? Parce qu'eux, ils sont irremplaçables. Sans lui, tu ne serais pas là. Donc dès qu'on a des gens qui sont irremplaçables, il est bon de jeûner comme Moshe Rabbeinu ou un jeune le 7 du mois de Hadar, parce qu'il est remplaçable selon lui, le Here Yacadosh, lui le Moshe Rabbeinu ou un jeune le 8 du mois de Israël et le Mitzraïn. Non. B'asarabot est anit le tzibur, où il s'amèche la n'vote de l'anniversaire de Yerushalim et s'amèche l'âme de trois ans, jusqu'à ce qu'on a fait la ville de Tammuz, depuis le tzibur. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme jeûne le vendredi ? B'asarabot est-ce que tu es y'appel pour le 5 de Silla. On va, parce qu'il faut toujours ouvrir la bouche du bon côté, donc on dit ce qu'on doit dire en études, mais on apporte toujours de belles paroles pour accompagner nos propos. Eh bien, on va porter le jeûne du premier barrage qui a été mis par Nabucodonosor pour empêcher les Hébreux de pouvoir s'approvisionner, de pouvoir boire, de pouvoir manger, de pouvoir apporter les médicaments nécessaires. Pendant trois années consécutives, il va y avoir ce qu'on appelle là-bas le Matzor, et il va y avoir ce qu'on appelle le barrage, comment on dit ça maintenant ? Un siège. Un siège. Un siège. Donc lui aussi, pour cela, on aurait pu jeûner, avant les Khamim nous ont pas fait de jeûne, un jour de jeûne pour cela. Il faut savoir aussi qu'il y a eu au Portugal, le 3 du mois de Tébète, un pogrom catastrophique au Portugal, pour les Juifs. Et les Juifs ont dû quitter, si je me souviens bien de cette étude, les Juifs ont dû quitter en deux semaines, avec l'interdiction formelle de prendre quoi que ce soit de leur possession, car vous savez que les goïms ont toujours voulu se débarrasser qu'est-ce que font les goïms ? Ils amènent les juifs dans leur pays parce qu'ils savent que les juifs enrichissent le pays là où ils vont et une fois qu'ils ont possédé de belles choses ils les renvoient en leur interdisant de prendre avec eux tout ce qu'ils ont comme mon père m'a raconté en Tunisie ils avaient une semaine pour tout vendre les arabes avaient reçu un ordre de ne rien acheter donc les juifs sont partis de main devant et de main derrière comme ça m'a raconté mon père en 51, en 52 on a dû quitter à toute vitesse les arabes qui ont commencé à poignarder les juifs donc ils se sont rendus compte que à ma place donc les juifs ont dû quitter du jour au lendemain et c'est le but principal, il faut le savoir c'est le but principal des goïms comme on l'a vu dans les documentaires des français qui vendaient les juifs à la Gestapo le seul but c'était de dire t'inquiète pas ma fille, demain tu auras l'appartement du juif en face je l'ai vendu si vous savez combien de non-juifs en France vivent dans des appartements qui ont été volés aux juifs et qui ont été achetés à ma chasseure du front des juifs c'est le but principal les portugais, qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils se sont débarrassés des juifs il n'y a qu'un seul juif qui reste au Portugal il avait 110 ans, c'était le rave des juifs du Portugal il a eu une autorisation spéciale du roi du Portugal pour rester c'est ce que j'ai fait il y a très très longtemps ils ont été massacrés sur place pourquoi ? il y avait des gens qui étaient à l'hôpital des gens qui étaient malades des gens qui ne pouvaient pas bouger des gens qui n'avaient pas les moyens de pouvoir bouger du Portugal il n'y a pas de problème les goïms avaient l'autorisation de mettre à feu et à sang tous les juifs qui étaient restés là-bas et ça s'est passé pendant le mois de... ils ont envoyé en Espagne, non ? non, pas du tout pas du tout les juifs d'Espagne sont partis donc avec Don Itzra Khabar Banel il y avait le Rambam avec eux il y avait, comment s'appelle, le Ravie Estef Caro ils sont partis la plupart d'entre eux, d'Afka, sont partis à Kouchta, en Turquie il y en a qui sont montés en Israël il y en a qui sont partis dans d'autres pays et une grande majorité sont partis au Portugal 8 ans plus tard, les juifs du Portugal ont été c'est juste après l'expulsion c'est le Portugal qui a reçu les juifs d'Espagne ? en d'autres termes et après, hop, ils se sont débarrassés d'eux alors que la vérité, chaque fois que les juifs ont pénétré un pays on n'a jamais vu des juifs prendre des pierres et les jeter contre la police on n'a jamais vu des juifs fracasser des magasins l'Afka, les juifs ont toujours cette gratitude de remercier les pays tellement de gratitude qu'on s'assimile très vite, tu vois carrément, on va vous aider à la mairie on va vous aider dans le gouvernement on va vous aider là où vous êtes Tzareno Arabe les seuls vrais amis du peuple juif c'est Dieu heureux l'homme qui l'aura compris celui qui compte sur l'égoïm tant que tu leur sers à quelque chose ils sont tes amis le jour où ils n'ont plus besoin de toi c'est dans leur sang elles savent sonner le Yaakov c'est pas moi qui l'ai écrit ça me rappelle une histoire que m'avait racontée Rabbi David à la Vashalom de mémoire bénite au Tournelle quand je priais là-bas il y avait un monsieur assez âgé qui boitait avec sa jambe il s'appelait Rabbi David à Kohen il était Kohen et à chaque fois je raccompagnais après la prière sa maison pour ne pas qu'il soit seul et un jour il s'est mis à pleurer sur la route il me parlait comme ça il me considérait un petit peu comme son fils alors que je n'avais que 18 ans j'avais un nom de Tshuva à cette époque seulement et il m'a dit il n'ait jamais confiance au nom juif alors je lui ai dit pourquoi il me dit pourquoi il me dit moi en Tunisie j'avais ma boucherie et un jour comme ça je sors pour mettre vous savez les morceaux de viande dans la poubelle en ouvrant la poubelle je vois un bébé un bébé arabe qui a été jeté dans la poubelle j'ai eu de la peine je l'ai pris avec moi il a grandi avec mes enfants c'est comme mon fils on lui a dit qu'il était arabe on lui a dit on n'a jamais caché les choses on t'a trouvé là-bas mais tu es comme mon fils adoptif et quand en 52-53 il a commencé à avoir du grabuge là-bas alors qu'il était à la boucherie il travaillait avec moi il avait sa maison on avait marié et il pleure il me raconte comme ça sur sa canne il m'a dit jamais tu me poses la question pourquoi je boite alors je lui ai dit non je ne vais pas vous poser la question pourquoi vous boitez ça ne se fait pas non ça se fait bon pourquoi vous boitez il m'a dit parce que c'est lui qui a pris le couteau qui a voulu m'assassiner je tombe en arrière il m'a frappé la jambe il n'a pas de confiance en eux dans la poubelle je l'ai ramassé et le premier qui l'a poignardé pour avoir et la boucherie et ma propre maison et qui m'a foutu à la porte de mon propre pied alors qu'il était dans la poubelle c'était moi mais on ne peut pas lui en vouloir comme disait Coliche on ne peut pas en vouloir un arabe d'être arabe ouais arabe ben oui je suis né comme ça juste qu'il nous laisse tranquille c'est tout ce qu'on demande parce que même après la mort d'un goï alors ça c'est une longue histoire mais c'est hors sujet donc je vais répondre très brièvement il faut savoir que tous les grands conquérants qui ont fait du mal aux juifs toute personne qui fait du mal aux juifs descend au 7ème palier du Gééna faire tomber un seul chevet d'un juif il y a eu des gens qui ont su ça comme Nebouz Radan qui a fait du mal aux juifs et qui s'est rendu compte que si pour un moindre détail Akadokro punit très sévèrement celui qui fait du mal à un juif parce que nous sommes les enfants d'Hachem donc lui qu'est-ce qu'il a fait il s'est sauvé il s'est converti Néron empereur de Rome pareil il dit oh là là que Dieu trouve un autre pigeon pour faire du mal aux juifs moi je ne veux pas faire du mal à ce peuple parce qu'on a vu que toutes les nations qui ont assujetté les juifs à un esclavage ou fait du mal aux juifs ont totalement disparu de la terre que ce soit les grecs que ce soit les romains que ce soit les babyloniens toutes ces grandes puissances tous ces rois ont été non seulement très sévèrement punis et on le voit de façon historique mais de qui plus est sont au septième palier du Guinam donc dans cette cuve d'excréments brûlantes dans lesquels ils sont trompés complètement et les Chachamis nous racontent ainsi que le Zohar que quand des fois il y a des Neshamot qui descendent ils leur posent la question des nations du monde qui est le peuple élu de Dieu qui est le peuple de la vérité c'est Réchahim comme Titus Bilam Lavane qui sont à l'intérieur du Guinam truc de fou ils te disent il n'y a pas comme le Dieu des Juifs il n'y a pas de vérité si ce n'est que la Torah des Juifs bon mais moi je te conseille de leur faire du mal et la haine elle est toujours là et il faut dans le septième palier là où on ne le montra plus jamais même la Bainouaïs pourquoi parce qu'on dit que pour avoir de l'intelligence il faut 40 ans de réflexion même 40 ans de Guinam après à l'intérieur du septième palier du Guinam là-bas où ils sont fracassés par les démons brûlés il n'y a pas de mots pour expliquer ce qui se passe là-bas avec ça ils ont encore de la haine c'est-à-dire s'ils reviennent maintenant ils veulent nous faire du mal et ils savent la vérité et ils savent la vérité comme le dit Bilam je voudrais mourir comme les Juifs ils meurent pour avoir leur salaire mais je resterai haineux vis-à-vis d'eux parce que c'est dans mon sang ils ont le libre-arbitre et ils ne l'ont pas en quoi ils l'ont et en quoi ils ne l'ont pas quand un non-juif fait du mal à un juif c'est parce que c'est voulu des cieux mais l'intensité de joie qu'il aura à le faire ça c'est pas décidé par Dieu tu comprends ? c'est pour ça que la différence entre le peuple juif et le peuple non-juif se réfère à une chose très précise chez nous on est tous tzadikim que ce soit très clair mais on peut trouver quelques réchahines chez les Juifs de façon générale on est tous très bons mais il peut y avoir parmi nous des tares des petites tares chez les goïms ils sont tous mauvais mais tu peux trouver parmi eux des bons la preuve en est chez nous quand on attrape un Juif qui a volé par la pub ou autre chose c'est la pub on a trouvé enfin un Juif comme l'autre du château des rentiers qui met les chapeaux ou les petites kipotes de ceux qui ont volé enfin un trophée mais sur combien madame ? le procureur sur combien vous avez trouvé des Juifs malhonnêtes ? regardez qui paye bien les impôts regardez bien les noms des gens sur combien vous avez trouvé de gens ? parisiens les Juifs sont des voleurs par contre du côté de chez vous je crois qu'on a trouvé pour la deuxième guerre mondiale enfin le millième juste mille sur 47 millions d'habitants pendant la deuxième guerre mondiale 47 millions d'habitants combien on a trouvé de gens potables ? mille tu vois la différence ? je referme ces parenthèses soyez fiers des Juifs qui vivent en paix et qui vivent chez eux tranquilles juste qu'ils nous laissent tranquilles on n'est jamais parti faire des problèmes chez les non-Juifs ils n'arrêtent pas alors qu'est-ce qui s'est passé aussi pendant cette période ? comme c'est marqué là-bas ah il dit ici quand même juste une petite parenthèse il dit quand même qu'il y a effectivement des jours de joie pendant le mois de Thébeth tout à l'heure j'ai dit qu'il n'y avait pas de fête pendant le mois de Thébeth et là il le stipule hein ? il y a Chanukah bravo Chanukah c'est 8 jours c'est 25 donc automatiquement tu tombes dans Rosh Chodesh Thébeth et tu atteins le deuxième jour de Rosh Chodesh Thébeth qui est le 8ème jour de Chanukah donc il y a c'est ce qu'il dit ici pourquoi ? il dit que c'est un mois qui est tellement noir pour les juifs qu'il y a une lumière d'espoir qu'on voit dans le début du mois qui est la fête de Chanukah donc je reviens un petit peu en arrière il y a des jours de joie dans le mot de Thébeth on avait expliqué on avait expliqué dans le cours sur Chanukah oui Chanukah aujourd'hui de nos jours c'est que le fait de traduire la Torah en langue étrangère tu as retiré l'âme de l'étude de la Torah car la Torah étudiée en langue étrangère si ce n'est que l'hébreu perd toute sa signification 70 langues ou 70 khacham qu'ils ont traduit en grec et après la même chose on a obligé pour la couvrir hein ? on a obligé pour le mot en français en médulé oui au début au début tu es né avec des dents je te pose une question réponds-moi et tu en as là ? qu'est-ce qui s'est passé ? ça a poussé et bien tu fais pareil tu pousses j'ai réussi je n'ai jamais été à l'école grâce à Dieu je suis arrivé ici je parlais plein à mon hébreu et j'ai enseigné dans une école israélienne après 54 ans en Israël tu es le mode ? tu es le mode ? tu travailles ? c'est Tanin de Véliro il y a un bizarre pour le top c'est ce qu'il dit il y a un bizarre pour le top il a posé la question il a dit à quelqu'un tu travailles ? qu'est-ce que tu fais ? il a dit je suis pêcheur comment tu pêches ? je lui dis je prends les filets qu'est-ce que tu fais le filet ? c'est moi quoi tu sais faire les nœuds de filet ? et il lui a dit mais ça s'apprend il lui a dit dès qu'il y a de l'oseille on sait apprendre on ne sait pas apprendre tu es le mode ? il apprend quelque chose à dire là-bas au fond ? comme ça ? c'est dur c'est dur c'est néant ce qui me tue vous savez ce qui me tue quand je vous entends parler comme ça j'ai été 34 aux Etats-Unis j'ai vu des juifs qui ont débarqué là-bas ils ne parlaient pas un mot d'anglais un mot d'anglais un an plus tard je viens les voir on dirait qu'ils ont des bubblegums à l'intérieur non toujours avec le E à la fin de la phrase et attention ne fais pas ça parce qu'aux Etats-Unis la loi est quoi ? t'as étudié les lois t'as étudié la langue t'as étudié les rues on vient ici 20 ans plus tard je suis au Lekadash allez-y c'est quoi cette police ? c'est quoi ces lois ? rien qu'on critique t'as étudié les lois bon éveil on va mettre du bar po' ici je vois déjà où ils vont venir il explique brièvement que ça a été un jour le jour de la traduction de la Torah en langue étrangère a été un jour dans les cieux qui a été aussi dur que le jour de la faute du Vaudor ça a été un jour en noir qui vient pour Dieu qu'on ait traduit la Torah en langue étrangère c'est comme si il y a eu la faute du Vaudor une fois de plus qui a été faite alors ici il rappelle les miracles on ne va pas le faire des Targumim il dit ici ça veut dire qu'ils étaient 70 dans des maisons différentes ils ont tous traduit dans 16 endroits ou 18 endroits c'est Talmay Talmay qui a fait ça c'est quoi c'est pas un juif non c'est pas un juif c'était le roi de Grèce c'était les juifs c'est à dire les hérèvrab qui étaient faits dans le Mamad Sinai mais là c'était pas les juifs qui ont fait ça c'était forcé alors pourquoi ça serait des cieux acceptés peut-être qu'ils n'auraient pas dû le faire mourir quoi peut-être qu'ils n'auraient pas dû le faire en tout cas ça a été un jour noir comme la faute du Vaudor bien Asarab et Thébeth on avait dit qu'on en parlerait je plonge directement ici parce qu'avant ils nous parlent de tous les miracles qui ont lieu dans le tirgoum par exemple Bereshit Baray-Lokim c'est par exemple un seul dans une enquête orangère n'aurait pas traduit comme l'autre alors ils auraient pu comprendre que chacun peut comprendre la Torah comme il veut d'accord comme par exemple de dire Bereshit Baray-Lokim si tu traduis mot à mot le mot Bereshit Baray-Lokim ça veut dire le commencement créa Dieu mais ils ont tous eu le miracle de bien traduire les choses en disant au commencement Dieu créa que c'est Dieu qui a créé les choses Aval si tu t'arrêtes mot à mot le créateur du monde ce ne serait pas Dieu Chaz-Ve-Shalom mais ce serait le mot Bereshit carré marqué Bereshit Baray-Lokim et c'est un petit peu ce que ça veut dire dans l'absolu car le nom de Bereshit est un des noms divins et la notion de Elohim est un attribut divin c'est-à-dire ne pense pas que Elohim c'est Dieu Chaz-Ve-Shalom Elohim c'est Dieu quand il se dévoile dans ce monde par la mida de la rigueur donc imagine ils mettent en l'Echachamim en train de traduire ça en français mon Dieu tu imagines un peu le balagan on va s'arrêter les mecs au commencement Dieu créa c'est la terre mais qu'est-ce que t'es loin si tu traduis ça comme ça tu t'es éloigné à des billiards d'années-lumière vous comprenez ce que je veux dire par exemple quand il est marqué Dieu c'est traduit par Elohim et quand il est marqué Hachem Tsebakot c'est marqué comment ben Dieu alors ils vont changer un petit peu en français ils vont dire et l'éternel oh mon Dieu et l'éternel mes frères s'adressa à Abraham en ces termes qu'est-ce que tu fais des guématriotes réchitivotes sophitivotes ça vaut non ça vaut ce que ça vaut on est loin du compte c'est pour ça qu'en français aujourd'hui grâce à Dieu tu as les commentaires de ce que le français aurait voulu dire il y a des plus grands chefs-d'oeuvre un des hommes les plus élogieux que je salue de tout mon coeur qui a été ma lumière dans mes débuts dans la Torah c'est le livre de Elimouk Kola Torah de Elimouk et lui il rapporte des commentaires impressionnants vraiment j'ai fait de chouva avec lui dans ma jeunesse quand je ne savais pas du tout parler l'hébreu je ne savais même pas lire l'hébreu donc je disais peut-être que tu arrêtes ouais et Bezra Tachem on a pu un peu plus comprendre au-delà de ce que nous voudrions dire pas du tout Kola Torah c'est un livre de commentaires il est ici d'ailleurs que je conseille vivement le Midrash raconte aussi est un très bon livre et un des très 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 bons livres qui a été écrit celui de Eliaouk Hazan comment ça s'appelle en français le Midrash c'est le Midrash non non le Midrash c'est le Midrash c'est le Midrash c'est le Midrash c'est un très très bon livre qui rapporte beaucoup de moussard et beaucoup de belles choses bien comme c'est marqué ici 850 Shana qui était à l'époque les nations du monde je jure je jure de dire toute la vérité rien que la vérité sur la Bible je le jure même si il y a le deuxième testament pour eux n'oublie pas qu'il y a aussi le premier à l'intérieur et si toi en tant que tribunal oui représentant la justice et la vérité tu oses présenter ce livre là alors sachez vous les nations du monde que dans cette Bible sur laquelle vous jurez dans vos tribunaux c'est marqué que cette terre appartient qu'au peuple d'Israël et pour toujours chose que vous avez compris en 48 mais vous avez vite oublié par votre haine mais la terre d'Israël ne nous appartient que quand on fait Torah au mitzvot comme l'a dit le chef sur internet le chef du Hamas Yacine lui tu sais ce qu'il a dit avant de mourir il a dit aux juifs c'est parce que vous faites plus Shabbat Torah au mitzvot qu'on aura le droit de vous prendre votre terre qui a dit ça pas un rabbin le chef du Hamas en Israël ça a été publié sur internet Yacine oui absolument vous l'avez entendu moi je l'ai lu de mes yeux et mon épouse l'a lu de ses yeux et mes amis ils l'ont lu de son marqué noir sur blanc top car si vous ne faites pas Torah au mitzvot la terre ne vous vomira pas mais si c'est le cas la terre vous vomira c'est marqué comme ça car si j'ai envoyé les sept peuplades d'ici c'est parce qu'ils ne se comportaient pas comme je l'aurais demandé par rapport au seigne Israël pourrait vivre via un mode d'emploi alors n'écoutez pas à ceux qui vous cassent la tête avec constamment la nation d'Israël la nation d'Israël la nation d'Israël ça passe à voir la Torah le Shabbat n'écoutez pas ces menteurs c'est très important et ça fait partie du même niveau de créer la nation d'Israël je suis le premier à le dire j'adore les lignes israéliennes et j'adore le drapeau d'Israël qu'on se comprenne bien je déteste ce qu'ils ont fait de notre pays mais on va essayer de s'efforcer de voir le bien malgré tout mais qu'on fasse passer la nation d'Israël avant le Shabbat l'étude de la Torah sachez que ces gens là sont des menteurs l'opachot veloyoters même si effectivement Baruch Hashem il n'y a pas de Tchouba possible en tant que peuple si on ne revient pas sur sa terre on base cette parenthèse très importante mais n'oubliez pas que Eretz Israël et le Dieu d'Israël n'aiment qu'une seule chose chez nous c'est quand on étudie la Torah c'est un grand miracle pour nous d'être revenus sur notre territoire sur la terre d'Israël vous voyez bien combien c'est un miracle depuis qu'on est revenus ici rien qu'on nous casse les pieds ouais on nous discute tout ah vous avez construit une maison ici mais on est chez nous on peut faire quelque chose ça ne vous dérange pas ouais vous avez tellement de pays vous les arabes vous avez trouvé que ici pour vous installer pour nous casser les pieds et pourquoi Dieu aura permis de s'installer parce qu'on ne fait pas Torah au mitzvot Zéa Siba Amitit et tout celui qui vous dira mais ça c'est les curés qui parlent comme ça vous prenez vos affaires vous vous levez de son cours et vous partez vous lui fuyez ce peuple pourquoi ? parce que Baruch HaShem nous on a toute la camarade qui dit la même chose que nous on a tous les grands de la Torah qui disent la même chose que nous eux c'est une nouvelle religion qui est sortie je ne sais pas d'où ils sortent cet enseignement a fait tomber beaucoup de juifs aujourd'hui qui n'ont plus de crainte du ciel qui n'ont plus de kippa mais qui te disent moi je suis sioniste et Azma et Azma à la radio hier j'entendais quelqu'un qui disait mais nous sommes juifs et israéliens il lui a répondu non nous sommes israéliens et nous sommes juifs si vous comprenez ce que je viens de dire c'est une macaque de la méode et ensuite tu es israéli ou comme disait Manitou tu es hébreu bien entendu ce que je voulais dire c'est que ces gens qui enseignent ça ils sont tous d'accord qu'il faut être religieux en Israël mais ils ont mis une priorité aujourd'hui qui n'a pas été compris par les autres comme ils auraient dû le prendre donc ils sont passés d'une descente à une descente aujourd'hui le hikar c'est je suis un israélien je vais en Israël je suis un tzadik gamou c'est pas ce que racontent les hommes qui sont venus de là-bas c'est pas ce que racontent les livres de Torah c'est pas ce que racontent l'Agmara et c'est pas ce que racontent le Zohar et comme il le dit ici lui-même les rabbinim ha-kedoshim chez nous Torah ou mitzvot ou ma'asim tovim l'Agmara dit qu'est-ce qu'il faudrait nous pourriez onère à l'Israël il n'y a pas marqué autre chose si vous avez dit excusez-moi vous avez dit qu'une personne qui vit en Israël il est comparé à moi non il fait non 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 c'était la pourrie non non je savais qu'à la mitzvot de quelqu'un qui vit en cool c'est le rambam c'est Allah halema c'est tout celui qui vit en Israël qui est l'eau qui est à la mitzvot nous c'est je reviens pas dessus c'est marqué il passe trop là-dessus tu sais à quoi ça ressemble c'est comme si je te donne maintenant un stylo en or ouais tu me dis maintenant j'ai un stylo en or et tu le jettes par terre moi c'est ça ça se trouve de venir en Israël au moins alors pratiquer la mitzvot c'est ce qu'il dit ici pourquoi est-ce que Dieu a envoyé l'application de nos or parce qu'on a arrêté de pratiquer la mitzvot comme le dit Heskel combien de fois on va le lire dans la Torah alors je vous donnerai tout en ce temps vous aurez la paix en Israël vous aurez tout avec vous alors quoi on ne sait plus lire la Torah on ne sait plus lire cette Torah on n'aura pas compris une fois pour toutes que seule la Torah nous sauvera vous n'avez pas compris ça il n'y a que l'étude de la Torah qui nous sauvera ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire l'armée ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller travailler mais ça veut dire que c'est le Ica on n'a rien compris tu réponds pas ça il n'y a que l'étude de la Torah tu ne passes pas tu ne peux pas avancer plus loin ensuite qu'est-ce que tu as fait pour ton peuple ce n'est pas marqué mais ça fait partie du Talir heureux l'homme qui viendra dans ce monde qui permettra ne serait-ce que de permettre à un juif de venir s'installer en Israël je ferme cette parenthèse ce n'est pas à cause de la royauté de l'époque de quoi tu parles ? de ne pas avoir fait la Torah le fait de ne pas avoir fait la Torah c'est parce que le vrai challenge du Yézeraray il est en Israël c'est pour ça que beaucoup de gens relient Jullien ici et tombent mais encore une fois ici il y a un vrai combat à mener le vrai combat d'un juif doit se vivre en Israël aujourd'hui plus en Galoute tout comme d'un côté il y a les rabbins qui disent restez en Galoute vous avez raison ces gens-là aussi il ne faut pas les écouter j'insiste énormément faut pas les écouter et tout comme ces rabbinimes qui te disent ouais t'es en Israël c'est bon maintenant t'as un tzadik gamour t'as plus rien à craindre de Dieu ni du reste faut pas les écouter non plus faut venir en Israël pratiquer ton amusement ça c'est la vérité celui qui a compris ça bravo celui qui a compris son qui a pas compris ça hop à Merzor Guilgoul et encore une fois comprenez-moi bien j'aime chaque juif je suis pas là pour juger quiconque tout ce que je dis c'est pour vous c'est pas pour moi j'ai rien à gagner dans tout ça je me bats pas pour une idéologie si je me suis trompé que j'apprends que c'est autrement et bien j'enseignerai autrement je ne suis pas un pitbull de mon étude je cherche la vérité et ce que j'étudie et ce que je demande avec des grands maîtres de la Torah avec qui je m'asseoir Baruch HaShem j'étudie de tous les mouvements confondus et j'adore la Torah de chacun ce que je dis c'est l'Echem Shamanim j'ai pas de parti pris c'est ce que je voulais vous dire j'ai pas de parti pris dans ce que je dis ah bah c'est la vérité celui qui veut comprendre ce que je dis c'est Eda c'est la vérité une fois j'ai entendu un Rav qui disait c'est pas parce que vous êtes Shomer Shabbat qu'il y aura la Géoula un Rav qui dit une chose pareille ça veut dire ce qui est marqué dans ma série de Shabbat à la page 118 à Moudbet au milieu de la page au nom de Rabbi Shimon Baruch Haï qui dit si vous gardez deux Shabbats vous serez sauvés lui il sait que c'est là-bas et il trompe le tibou comment tu peux dire une chose pareille comment tu peux dire une chose pareille alors là-bas il dit dans un cours oui la preuve on est à l'époque du désert on était Shomer Shabbat il n'y a pas eu la Géoula mais d'abord on n'avait pas reçu la Torah et la Torah devait être mâchée mais Rabbi Shimon Baruch Haï il vient d'après toi t'es plus que Rabbi Shimon Baruch Haï maintenant on parle d'un Rav qui connait parfaitement ce que je dis pourquoi il enseigne je n'en sais rien ce qui est dommage c'est qu'il trempe le tibou la Shemira Shabbat apporte la bracha en Israël maintenant lui-même est Shomer Shabbat qu'il chata et attention si ces fils ne sont pas Shomer Shabbat c'est-à-dire ce qui veut dire que par là c'est le temps de Shabbat est qu'un Shomer Shabbat il y a la nation d'Israël il y a ça alors enseigne-le comme ça mais quand tu viens tu jettes ça les gens ils comprennent que quoi oh j'en Israël même si je ne suis pas Shomer Shabbat je vais faire l'armée j'ai mon drapeau donc j'amène la Géoula arrête avec ça parce qu'avec cette idéologie on a créé le mapal on a créé les gauchistes on a créé quoi Yossi Sarit c'est quoi son parti Meret et leur symbole c'est quoi le drapeau d'Israël et surtout anti-Torah voilà ce qu'on a créé avec cette idéologie on a sorti les juges du gauche catif on nous sort nous-mêmes de nos territoires et l'armée d'Israël c'est-à-dire qu'aujourd'hui d'être religieux en Israël c'est presque un extraterrestre une tare oh il faut arrêter le délire grâce à qui à ces rabbins bravo très beau travail très très beau travail c'est ce qui me dérange alors qu'une fois de plus je le dis ce sont de vrais sages et de vrais ils sont d'accord avec ce que je dis le pire ils savent très bien que le Shabbat c'est la source de tout ils savent tout ça ils savent seulement je ne sais pas je ne sais pas quel truc qu'ils ont pété dans la tête je ne sais pas je ne sais pas ce qui leur arrive ils sont plus que le Rav Adia Yussef plus que le Rav Eliashiv plus que le Rav Kadouri ils sont plus que tout ça ces rabbins tous eux ils te disent Zekhen eux ils te disent parce qu'ils ont un peu d'études dans les mains non c'est pas ça nous on a compris ce que les grands n'ont pas compris messieurs avec tout le respect que je vous dois et la Torah que vous avez allez vous coucher vous trompez le peuple d'Israël avec cette Torah là et qui est très dangereuse et je me permets de vous dire je connais les résultats de cela parce que je les ai suivis moi-même ces enseignements et j'ai vu ma propre famille et voilà Baruch Hashem aujourd'hui quand on leur dit qu'il y a un mariage séparé le monde religieux alors qu'ils n'ont acquis pas les titites et attention on va au cours de Torah on est Kovaitim la Torah mais là la Kha par contre vous êtes les débuts pourquoi ça c'est le plus grand deuil de notre peuple il y a une étoile aînée et il y a une nouvelle région aînée non parce que le fond de ce qu'ils veulent dire n'est pas faux je pense comme eux mais le fond mais la forme est catastrophique le message est catastrophique ils savent mieux la halacha que toi et moi c'est ça le problème c'est là qu'il y a le problème et nous pour vous on est le Révra on est des curés nous c'est pas au courant quand j'étais au Marcon Mir à l'époque donc je ne suis pas sioniste quand le roi de Yosef disait il ne faut pas rendre le territoire le roi de Yosef c'est pas comme lui le roi de Yosef il a fait un sac on pourrait rendre certains partis d'Israël contre la paix c'est un bidon c'est un as si ça va selon ça ton critère des tzadikim moi je ne peux pas te suivre vous comprenez ce que je veux dire bon c'est vous voulez pas qu'on continue ça fait plaisir donc les gens il dit ici la première brèche qui a été faite dans la muraille de Jérusalem les gens mouraient de faim les gens tombaient par terre de maladie il y avait une telle indifférence les gens tellement ils mouraient les uns après les autres les femmes crient on ne peut plus supporter cette souffrance c'est un petit peu comme dans les commentaires de la Shoah quand on voit les enfants qui crèvent de faim les femmes qui tombaient ils maigrissaient à vue d'oeil quand ils regardaient eux-mêmes pour voir si quelqu'un était mort ils tombaient sur ce corps-là eux-mêmes tellement c'était difficile et les enfants qui pouvaient à peine marcher se traînaient à même le sol les enfants ils avaient tellement faim chacun connaissait sa mère mais là où il y avait un sein pour aller téter ils allaient là-bas directement tellement ils avaient faim ils pleuraient peut-être que là il va y avoir du lait il disait il n'y avait rien à boire pourquoi elles étaient tellement affamées des femmes qu'il n'y avait même pas de lait dans leur sein et les enfants mouraient tous dans les bras de leur mère mais haute cachée tu vois que l'histoire de la Shoah ce n'est rien d'autre qu'une histoire qui se répète on avait le temple et qu'est-ce qui a marqué quand on rentrait l'eau n'importe qui on reviendrait en Tshuva à ce moment-là je ne sais pas tout le monde quand il n'y a plus rien dans le désespoir en plus vous avez le bêta-mikdash c'est pour cela que Zekharia le prophète Zekharia quand il est rentré Nebouz Radan qui était ministre ministre de l'intérieur de Nabucodonosor il a vu une flaque de sang par terre qui n'arrêtait pas de bouillir il a dit c'est qui c'était le prophète Zekharia ils n'ont pas voulu lui dire pourquoi ils ont tué les juifs le prophète Zekharia pourquoi ils ont assassiné parce que c'était le petit curé comme on nous appelle qui est venu leur dire Rabotaïf ouais religieux tu ne vas pas commencer à nous fatiguer l'esprit et le moral pas qu'ils l'ont tué ils n'étaient pas le chameur et le chabat à ce moment-là non ils l'ont tué Kippour et le chabat le jour de Kippour et de le chabat ils l'ont assassiné sur plat dans le parvis pourquoi nous tu vois pourquoi parce que les khachamim nous disent parce qu'il était venu leur faire des remontrances en disant les juifs ça suffit c'est-à-dire que les autres sadiques arrêtez de parler du lachanera les uns sur les autres si vous n'êtes pas le chabat mais mêle-toi de tes affaires toi le religieux va vivre ta Torah dans ta paroisse ah oui pas qu'ils l'ont assassiné Nebouz Radha nous raconte les sages as tué des milliers et des milliers des dizaines et des centaines de milliers d'enfants sur le centre de Zaharia regarde de quoi est-ce qu'on parle de là il faut prendre conscience avec sérieux que dans ce monde on a intérêt ou par amour ou par crainte de faire tes chouas et tu n'as pas où fuir il n'y a pas de moi je n'accepte pas je ne suis pas d'accord avec toi ne joue pas à ce jeu là parce qu'il est Dieu toi tu ne l'es pas il a toutes les cartes et toi tu n'en as aucune donc où tu viens comme un enfant un enfant veut mettre ses doigts dans la prise le père il aime son fils imagine le fils il dit à son père papa je fais ce que je veux maximum je mets le truc c'est mes doigts tu le laisses en tant que père pourquoi pourquoi tu ne le laisses pas tu es criminel pourquoi tu ne le laisses pas parce que tu parce que tu et bien voilà tout ça c'est un message d'amour d'HM parce que comme ce monde la finalité ce n'est pas ce monde là c'est le monde futur un jour on est là un jour on n'est pas là que tu viennes avec amour ou que tu viennes avec révolte mais viens pourquoi il t'aime il ne veut pas qu'après la mort tu ailles ailleurs que dans son Gan Eden il ne veut pas Gan Eden il a les bras d'HM Dieu n'a pas de bras c'est juste une image nous aime imagine toi tu viens ton fils lui met tes doigts dans la prise non tu ne mettras pas tes doigts et tu le frappes mais papa je fais ce que je veux c'est mon corps ok tu m'as fait l'aide mais viens ta vie et laisse moi vivre la mienne il t'a tout chanté le gosse qu'est-ce que tu vas lui dire et j'ai appelé tu me taques dans la tron et il va dans ta chambre et il va dans ta chambre oui pourquoi parce que tu l'aimes quand tu grandiras tu comprendras après la mort quand tu grandis tu comprends pourquoi tout ça c'est un message d'amour pourquoi parce que quand tu as cadeau ils voient que les juifs ne sont pas récupérables tellement ils se sont endurcis dans leur orgueil ils ne veulent pas faire tes chouva la seule façon de les sauver c'est qu'ils meurent d'un kidou shachem et c'est quoi mourir d'un kidou shachem c'est mourir parce que tu étais juif refermer cette parenthèse qui est un secret de l'étude ça veut dire que même ça même ça c'est de l'amour absolu d'Hachem c'est comme une opération c'est la dernière chance pour un homme pour qu'il vive l'opération ça fait mal à Kadosh Baruch Hu quand tu vois que les gens se sont rendus réformistes donc ils n'ont pas de monde futur il n'y a qu'une seule chose pourquoi il y a marqué comme ça celui qui meurt d'un kidou shachem on a parlé hier des sept paliers du Guïnam il y a sept paliers de Gan Eden à Medbe kidou shachem celui qui meurt d'un kidou shachem parce qu'il était juif parce qu'on l'a tué pour cela comme un soldat d'Israël il monte directement au septième palier du Gan Eden même non la différence qu'il y a c'est qu'il va réparer un peu de kafa qui est là un petit peu à droite à gauche je n'ai pas les comptes divins je n'ai pas internet comme dit moi avec Dieu mais une fois qu'il a réparé plus haut que mon cher Abbé il monte où ? jusqu'au septième palier d'en haut vous avez compris que même les pogroms que nous avons subis parce que nous étions juifs nous ont tués c'était quoi ? c'était encore un cadeau d'Hachem bon oubliez sa vie parce qu'il y a des gens de l'autre côté de l'écran qui vont dire il est malade il a c'est un comment on dit maso psychopathe c'est grave alors pourquoi la différence entre notre génération est celle du premier Bétamigdash aucune aucune on est pire qu'eux aujourd'hui pourquoi ? et d'où est-ce que je t'apporte une preuve ? c'est le Sfatemeth qui apporte cette preuve le Sfatemeth il dit tant qu'il y a fait Bétamigdash c'est une preuve qu'on n'a pas fait Tshuva depuis la perte du temple chaque génération le temple dit l'agmara n'a pas été reconstruit c'est comme si qu'elle a été détruite dans cette génération mashma qu'on n'a toujours pas fait Tshuva sur la Enchimam qu'on n'a toujours pas fait Tshuva sur les mitzvot que l'on devrait faire et comme le dit à propos du premier temple vous n'avez brûlé qu'un temple qui a brûlé du prophète Isaïe pourquoi ? qui était déjà brûlé parce qu'en réalité comme il a dit vous avez rentré des prostituées dans le temple qui avaient déjà pénétré mais il n'y avait pas de prostituées dans le temple à l'époque du juif si dans l'esprit d'un juif si tu rentres avec la znout dans la bête Midrash quand tu rentres et que tu parles dans une synagogue parce que tu prends tout à la légère ça va tu comprends ce que je veux dire ? dès qu'il s'agit de choses pour nous là c'est plus ça va mais quand tu as la synagogue c'est ça va les filines ils sont comme ça les filines oh ça va j'ai déjà mis ouais 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 le mec qui doit me le chèque à la lote il rembourse 500 il dit oh ça va qu'est-ce que tu lui dis ? ça va pas du tout donne moi les 500 qui manquent ah sois pas fanatique ah que vodô que vodô maintenant il faut être fanatique jusqu'au dernier sou monsieur ce qui manque qui manque te prêtais combien ? 1000 ? prends 1000 Dieu te dit je te donne une âme rends-le moi nickel c'est fanatique ? non nickel c'est dur d'accord si tu ne le dis pas si tu dis la Torah c'est moins dur c'est pour ça que c'est une occasion de ressentir le jeûne avec amour et de tous aimer les uns les autres de s'occuper des pauvres est-ce que tu as de quoi faire Shabbat ? est-ce que tu as de quoi vivre ? et si tu n'as pas d'argent à prêter alors donne-moi un sourire ça ne coûte pas cher et ça vaut beaucoup bon encore 10 minutes donc voilà ce qu'on a vu il dit comme ça Dieu malgré la situation par un grand miracle maintenait le peuple d'Israël en vie malgré tout ça voilà c'est ta réponse regarde la suite pendant 3 ans pendant 3 ans c'était juste j'avais mon doigt dessus avant que tu m'interrompes ils n'ont pas fait Shabbat regarde ce qui est marqué pendant 3 années ouais à Kadosh Baruch ils ont maintenu en vie tous les juifs ils auraient fait des miracles un peu de bouffe un peu de truc allez tenez allez faites tes chouvas maintenant faites tes chouvas ils sont en Israël regardez combien j'ai raison dans ce que je vous dis pas moi que la Torah c'est une Torah de vérité ils sont à Yerushalayim ils sont sionistes ils sont en Israël ça y est il a été planté ce drapeau il y a le roi il y a tout le monde vous êtes d'accord ou pas ouais qu'est-ce qu'il attend de nous Hachem qu'on fasse tes chouvas qu'est-ce que c'est d'actualité qu'est-ce que c'est d'actualité qu'est-ce qu'ils ont dit regardez c'est pas moi qui l'ai écrit mais comme on avait des grands généraux dans l'armée d'Israël à cette époque ils ont dit nous on va s'occuper des casim c'est pas le problème de la Torah c'est le problème de l'armée on a une armée hyper sophistiquée c'est pas moi regardez je vous le lis traduisez comme vous voulez traduisez des héros en Israël incommensurables incomparables des gens qui a eu tout seul pouvaient te prendre avec doud en face cent hommes pouvaient te les balancer en deux secondes dans la mer ouais ils faisaient la guerre contre les casdés tu plaisantes ou quoi nous en un seul coup de flèche on leur massacre la tête on dirait qu'on est aujourd'hui dans la même il y en a un qui s'appelait non 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 ça n'a rien à voir c'est pas celui-ci avec les pierres boniré non celui-ci avec les pierres qui donnaient des coups de pied dans les pierres et qui envoyaient sur les romains c'est non ça n'a rien à voir là toi tu parles de de la prise de bêtard avec il y a marqué peut-être je ne sais pas ils jetaient carrément imagine de quoi est-ce qu'on parle comme mec c'est des mecs qui prenaient des rochers qui les jetaient sur des ennemis pas des catapultes leurs bras avec ça t'as besoin de faire tes chouva hein t'as des robocop en puissance au lieu de la montagne de Jérusalem je jette le mec qu'est-ce qu'il fait je joue au bowling je ne sais pas si t'imagines de quoi est-ce qu'on parle c'est un dessin animé le truc ouais qu'est-ce qu'il dit de l'autre côté je vous ai donné cette force pour que vous me remerciez vous vous utilisez contre moi ma cabana contre moi c'est la teshouva qui vous sauve moi c'est pareil qu'ils vont nucléaire les avions mais absolument l'aviation ah voilà ce que tu as dit bravo il y a fait et carrément pas Béadam il protère les rochers d'une seule pierre ça s'appelle les catapultes leurs bras chez les juifs c'était leur catapulte et sur ça il y a un très beau remesse qui est fait d'ailleurs dans la parasha de la semaine c'est que vous savez que dans la parasha de la semaine la parasha de Vayichi Yaakov il bénit ses fils et quand il arrive à Dan il dit j'espérant ton secours Hachem pour qui il faisait allusion à Shimshon qui fut l'homme juif le plus fort de l'histoire de l'humanité Shimshon pourquoi est-ce que tu demandes du secours à Dieu pour un homme qui est le plus fort du monde pourtant c'est né disent les hachamim que ce n'est pas sur la force physique que le peuple d'Israël doit compter uniquement sur les chouva qui vit à Hachem c'est l'enseignement des hachamim pourquoi pour lui tu dis ça alors lui tout seul avec ses bras il a fracassé un casque en acier de mille philistins pa 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 pour qui je priais moi pour la petite biche le petit juif orfenin qui n'a pas de force de toute la barachote qui c'est qui va dire j'espère en ton secours Dieu c'est pour le plus fort mais pourquoi tu fais ça ils disent les sages pour ne pas que chasver chez un homme les enfants des croyaient ils croient que c'est l'armée qui nous sauve commentaire des sages pas de David Tuitou il faut l'armée on va parvenir dessus des millions de fois ça permet à Dieu de rester caché dans l'histoire de le découvrir de dire merci de faire une soude à tout d'ailleurs avant de ne pas dire nous sommes les meilleures armées du monde nous sommes nous avons j'appris des choses récemment par des soldats en Israël des choses incroyables le nombre de milliers de tunnels que les Gazaouis ont creusé sous chaque base qui entoure Gaza il y a des tonnes et des tonnes d'explosives quand ils veulent ils peuvent les faire sauter pourquoi ils ne le font pas ? il touche beaucoup le chômeur allemand mais le jour où ils le voudront et l'armée le sait seulement il y a tellement de tunnels qu'ils ne savent même plus où ils sont plus de mille plus de mille tunnels selon un soldat qui s'occupe de ça qui travaille là-bas il m'a dit beaucoup plus que mille pourquoi ? parce qu'ils ont fait des pièges ils ont fait des tunnels qui sont bouchés qui ne mènent nulle part maintenant pour les aérations ils font des tuyaux donc ils ont les Gashashim c'est ceux qui cherchent Gashashim ils envoient des tiges si la tige va jusqu'en bas c'est que c'est un tunnel qui est en dessous mais ce tunnel pour creuser là-bas il est à plus de 20 mètres de profondeur ils ont fait des métros dessous et ils font passer ce qu'ils veulent ça veut dire que quand ils veulent ils peuvent envoyer autant de soldats qu'ils veulent ils sont atterrés en Israël bien après le barrage si ce n'est pas Dieu qui nous garde vous croyez qui va nous garder ? quand on a été bombardé par les Hezbollah qu'est-ce qu'on a pu faire ? comme des petites filles assises sur le vent en train de regarder oh là là qu'est-ce qu'on va faire ? on ne peut rien faire si ce n'est pas Dieu qui a envoyé les 39 skud qui ont été envoyés les gens nous appelaient en disant mais vous avez des territoires non bâtis chez vous ou quoi ? tomber sur un champ tomber mais il n'y a pas de maison chez vous ? par contre quand ça tombe en Egypte ça tombe sur un hôtel avec 80 morts et là qu'est-ce qu'on dit nous ? oui mais nous avons des antimissiles vous comprenez bien que la situation mais va te coucher en douille arrête voilà pourquoi on fait encore le jeûne de Asarabe Tevet c'est exactement ce qu'il dit nous avions des guiborim et donc ils refusaient de faire tes chouva et vous les religieux allez les chambres et le shabbat là oui mais allez faire l'armée bien sûr c'est un rave en face de moi qui pense autrement on me dirait mais oui fais l'armée fais le shabbat on va élever entre morts c'est ça le problème il serait temps de changer tu sais ça fait ça fait 65 ans David ça fait 65 ans qu'on essaye la droite bibi pipi la gauche je sais pas qui c'est on s'en fiche ça a donné quoi ? que des résultats catastrophiques financièrement au niveau de l'armée je t'en parle même pas parce qu'on dit pas la vérité sur ce qui se passe dans l'armée plaisante parce qu'il faut voir tout le temps le bon on est bien d'accord mais à un moment quand il y a maladie il faut la soigner on est bien d'accord mais résultat des courses peut-être qu'on essaie la tchouva aujourd'hui tu te rends compte tu vois des gens qui font le shabbat t'osent même pas les regarder parce que c'est eux qui te regardent style t'es une tare parce que t'es chômeur shabbat qui a peur le religieux le non religieux aujourd'hui t'es pas religieux tu te promènes comme une prostituée dehors t'es une bonne israélienne tu te promènes avec un kissouille t'es un extraterrestre pourquoi ? on est dans notre pays pourquoi ? la Torah d'Israël nous a été donnée pour ça pourquoi on doit avoir honte d'être juif ce que nous ont pas fait l'égoïm ils l'ont fait ici pour arrêter les délires mais attention bien sûr il faut voir les choses de bon côté tout va aller bien mais il est rattaché mais gavard mais lui l'écouté mouran si tu l'as déjà étudié je me permettrais de te dire qu'il pense exactement ce que je pense et finis à la fin avec Rahman al-Itslan que Dieu nous sauve ça c'est Rabbi Nachman de Breslev parce que le côté du Rabbi de Lubavitch et de Rabbi Nachman de Breslev la chassidoute de droite et de gauche en disant que c'est cool prends un joint c'est faux quand tu vois leurs écrits c'est que Dieu nous protège que Dieu nous aide que Dieu nous sort de tout cela je rappelle que pour le Rabbi de Lubavitch il y a le Gan Eden et aussi le Géinam pour le Rabbi de Lubavitch il y a le Gan Eden et aussi le Géinam mais il faut rapprocher les gens tu ne vas pas rapprocher les gens avec de l'obscurité avec de la lumière mais une fois que tu as un peu évolué il y a là rentre dans le mou et fais tout en tout cas donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem il a ouvert la muraille et les Ghibourim ont commencé à mourir petit à petit et là il y a marqué toutes les âmes ont crié pendant ce et ce n'est pas cela qu'on doit pleurer simplement le deuil de tous ces milliers de juifs qui sont morts de façon absolument des centaines de milliers peut-être un million je n'en sais rien et c'est pour cela que les sages ont fixé des jours de jeûne comme le Asara Betevet non pas pour dire au fait Shimon pourquoi on jeûne aujourd'hui parce que c'était le Mahatsor vous savez c'était le Mahatsor aidez-moi le siège il y a combien de temps il y a 2500 ans tu comprends ouais je vais jeûner en plus j'ai besoin de maigrir t'as raison non 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 surtout pas tu jeûnes parce que tu dois te rappeler qu'ils sont morts de faim et aussi tu dois faire tes chouva on ne peut pas sortir la Torah de la bibliothèque quand ça nous arrange et la remettre à sa place disant que je ne pense pas pareil c'est la tes chouva le Ika ce qu'ils ont fait on continue à le faire ce qui a provoqué pour nous encore jusqu'à aujourd'hui les tsarots faites le Tikkun de ce qu'on fait vous Averot et ceux de vos pères vous qui avez lutté contre moi dit Hachem donc en d'autres termes le Asara Betevet c'est un petit Yom Kippur qui nous rappelle à l'ordre que tous ces malheurs sont venus à cause du fait qu'on n'ait pas fait Torah et je rappelle à vous en de Père selon le Rishitrochma que ce qui attend un homme après la mort s'il a fait chouva c'est que du bonheur et s'il n'a pas fait chouva qui vivra verra Be'ezrat Hachem Be'chem Hachem et la Sevena Tzlea J'lisquai les goulaches et bien entendu tout ce que j'ai dit une fois de plus je finis et je le répète c'est les Shem Shamaim je n'ai pas d'intérêt dans ce que je dis je n'ai pas d'intérêt dans ce que je pense mais je vous affirme que tous les vrais grands d'Israël sont derrière mes propos je vous l'affirme tout le monde dit exactement la même chose parce que les livres Baruch Hachem de notre Torah ne sont ni changeables ni muables ni chasbe shalom réformistes nous sommes des juifs qui devront accomplir les mises de la Torah et si on oublie vous pouvez être certain que ce seront les goyim qui nous le rappelleront sage juif retourne dans ton pays une fois que tu reviens ici au moins comporte-toi comme un vrai juif Coltouf c'est pas là qu'il disait là